Bon, on est reparti, donc on va voir ce que ça donne cette seconde partie de campagne qui était assez... Alors là, il y a déjà démarré, mais on a eu des petites complications en allant en Asie mineure, comme vous avez pu le voir. Bon, on s'est fait copain-copain un peu avec les Amazones d'Hippolyte, mais pour combien de temps ? Ça, c'est une bonne question. On a le gros morceau qui arrive, à savoir Papy Sarpé, donc on a un peu mis en colère. Donc ce qu'on va essayer de faire là, c'est de redescendre vers Rod, on va tout piller sur notre passage. Je pense qu'on va passer comme ça, à travers les îles. Si on peut refaire tomber à l'Ikarnard, ce serait super. Et les petites villes-là pour récupérer des précieuses renommées pour avoir plus de renforts à la prochaine fois. Des sirenes ici, ça serait génial. Donc on va voir. Donc là, j'ai juste passé le tour. Ah oui, j'avais oublié de faire, je devais faire ça aussi. On va encore réduire les coûts de construction, ce sera utile. Comme ça, notre armad pourra se reconstruire. Et maintenant qu'on a des géants aussi, on va pouvoir commencer à taper dans le tas, comme on dit. On a encore du rap pour des archers géants et quelques avant-gardes de géants. Je pense qu'on va les conserver pour la seconde armée qu'on va faire dès que possible. Donc voilà. Salut à tous, salut YouTube. Bienvenue, bienvenue pour cet nouvel épisode sur Autotard Sagatrol avec même nom. On va se reposer, on va construire notre bâtiment et on verra ce que ça donne. On va voir si les armées de Sarpédon vont nous tomber dessus ou non. Alors au niveau de technologie, ça ne me rappelait ce que je faisais. Technologie, technologie. Oui, je faisais les exercices de marche militaire tout simplement pour que mes trous soient plus rapides sur le champ de bataille. 8% ça sera pas vraiment... ça c'est vraiment intéressant. Donc là on a nos troupes d'infanterie qui avaient pris un peu de dégâts. Mais Autotard, elles seront remplacées par des troupes de meilleure qualité. Voilà, la Hippolyte elle s'en va, je ne sais pas où elle va. Peut-être qu'elle va recoloniser Dolly, je ne sais pas. A moins que ce soit les pélèges qui vont recoloniser. Ouais, ok. Il y a eu un petit truc là. Donc ça, ça m'arrange. Maintenant. Alors je vais regarder juste un peu. Parce que ici ça donnerait... Ouais, on a gagné un peu en réduction. Juste pour le bâtiment ultime, là ça donnerait quoi ? 2732 bois, 1125 de pierre et 790 de bronze. Ok, bon. Bon déjà on va se mettre en route. Oh, il y a une armée là. C'est une armée où elle a l'air bien vénère. Ils n'ont pas de tireur, on en a. Donc on va jouer là-dessus. Ça nous ferait un petit peu d'exercice pour nos troupes. Je vais éviter d'y aller en marche forcée bien sûr. Sinon on va se prendre une raclée. Alors, on a des javelots. Donc les javelots, là on va commencer un peu à escarmoucher l'adversaire. Pareil pour nos tireurs. Je vais dire aux archers de focus ici. Oh, attention, ils ont réussi des tirs. On va reculer tranquillement. Bon, déjà, ils vont commencer à épuiser leurs munitions. Ça, ça m'arrange. Même non, tu vas aller me chercher leur commandant. Vous, vous allez venir ici. Bon, là il y a déjà deux unités qui ont pris pas mal de dégâts. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de munitions, les chasses de ceux-là. Non, 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 reculez. Les épistes philistins vont aller là-bas. Vos guerriers ont repéré des ennemis dissimulés. Il me reste mes lanciers là en supplément. Vous allez aller là. Il nous reste encore mes deux lances légères en réserve. J'essaie de les emmener là. Un petit duel olympien pour commencer. C'est très bien. Ça se passe comment, là ? Ok. On va essayer d'aller intercepter ici. Ouh là, où ça, où ça ? Ah ouais, là. Oh d'accord. Il y a eu un débordement. Alors, je ne sais pas comment ils sont passés, mais pourquoi pas ? Oh, ça s'annonce mal. Bon, on va tenter de taper dans le dos ici. Allez, maintenant, achève-le. Très bien. Ici, c'est percé. On va faire un petit flanking. Vous, vous allez aller là. On va faire un tour là. Bon, là, le moral, ça commence à tomber, Puisqu'on a fait tomber leur général. Porteur de bâton, vous allez aller flanquer là-bas. Et là, globalement, le moral, ça va commencer à craquer, je pense. Bon, là, au centre, on est en train d'encercler. Cette poche de résistance, elle va vite tomber. Allez, les houchous à l'assaut. Ils sont tellement classe. J'adore ces unités. Franchement, c'est une belle surprise. J'espère qu'on les reverra. Dans d'autres opus, peut-être. Très bien. Là, on va les anéantir. Là-bas, on va les anéantir ce qu'il reste de ces troupes-là. Merci du follow d'Innocapi. Bienvenue, bienvenue. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une bonne soirée. Et Rex est ravi de t'accueillir au passage. Donc là, je fais la poursuite juste pour faire le plus de dégâts possibles. Et prendre de l'expérience sur mes troupes. Bon, là, notre cavalerie, elle est en maximale. C'est plutôt une bonne chose. Voilà. Là, notre troupe... Bon, on a perdu 253, donc je pense qu'on aurait pu en perdre un peu moins. Mais bon. Le gros de l'armée est anéanti. Ça, c'est la chose à retenir. On va récupérer 10% de troupes. On récupère de la nourriture, un peu de bronze. C'est pas mal. On va aller le chercher, on va aller le détruire une fois pour toutes. Merci. On récupère encore 4%. On les prend. On a le pied marin avec le même nom. Ce qui fait qu'on a moins 10% d'usure en mer. Et notre morale va être augmentée encore. Bon, c'est pas mal du tout. Je ne veux pas recruter d'unité en mer. Ok, bon. Ça me va d'un autre côté. Je vais passer le tour, on va voir ce qui nous attend. Donc là, la prochaine destination, c'est Kalines. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de troupes. J'espère qu'il y aura peut-être une petite armée, mais pas non plus 100 000 hommes. Enfin, façon de parler, bien sûr. Par contre, là, avec la dérouillée que j'ai mis aux carriens, je me demande s'il ne serait pas enclin à signer la paix. Je vais demander, hein. Alors, les carriens. Tu veux la paix ? Ok. Je vais te demander du bronze, genre 1000. Bonjour, Dino. Ah, je vais bien. Merci, Dino Capic. Bienvenue à toi. Alors, ton pseudo m'a fait penser à quelqu'un qui était fan de dinosaure, hein, sur le papier. Alors, je ne sais pas. Alors, Troy, il est vraiment cool. Je ne sais pas si tu as... Alors, je vais essayer de t'expliquer. Si tu as des questions, j'essaierai de te répondre dans la mesure de mes capacités. Donc, tu as fait quelle faction en ce moment ? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre ? Est-ce que c'est la diplomatie ? Les ressources ? Ça peut être tout ou n'importe quoi. Je peux comprendre. Ce n'est pas évident. Sinon, je vais bien. Je te remercie, Dino. 75. Allez, ce qu'on gride. 1390, il serait toujours en clin. Des fois, il faut savoir grailler jusqu'à la dernière pièce. Et un traité de paix pour 1392 de bronze, je dis oui. Je vais voir si je ne peux pas faire d'autres paix. Alors, Klaoua, il serait en clin à faire la paix aussi. On va lui réclamer le plus de ressources possibles également. J'espère que la qualité du stream est agréable, qu'il n'y a pas trop de soucis, parce que j'ai eu des petits soucis avec mon répétiteur, mais j'ai réussi à le configurer. Alors, la charge ponctuelle, on est bien en bouffe, mais en bon haut. Monsieur a du bois à prolifération. Si je te demande, 5774 de bois. Non, tu ne veux pas. 2 000 de bois. 3 000. 3 500. Alors, admettons, 3 250. Non. 3 280. 3 290. 14. Parfait. Donc là, c'est vrai qu'il ne nous reste plus que 2 P à faire avec Sarpé d'Ombre. Sarpé d'Ombre, malheureusement, ça ne va pas être tout de suite. Alors, je vais avancer. Donc là, je mors à Kalines pour récupérer les unités de sirène. Mais justement, il n'y a personne. Je vais la faire. Je vais essayer de faire en sorte de perdre le moins d'hommes possible. Alors, qu'est-ce qui peut être dangereux ? Les porteurs à l'âge, les soldats à l'âge, les siens ici. Les unités au qui pêchent sont vraiment excellentes. Chez Sarpé d'Ombre, même si ça paraît. Leur armure, elle essaie de désirer. Mais si vous voulez, du perforant. Donc, au cas où, Dino, tu me dis quand tu veux tes questions, je te répondrai. Ah, ça va tenter une sortie. On va tenter une sortie. Moi, je vais te recevoir de manière royale. Alors, mes trois premiers totaloirs dans l'ordre, c'était le premier médiéval totaloir. J'ai joué un peu à Rome 1. Et le troisième, c'était médiéval 2. J'ai toujours aimé le Moyen-Âge. Donc là, on va se mettre en position. Et tu as joué quel facteur ? Alors, la ressource qui est très importante au début, c'est la nourriture, bien sûr. Pour tes troupes, l'entretien. Oula. Bon, là, c'est bien. Alors, même non, tu vas aller me chercher là. Attention aux hasheurs, ici. Les qu'elles pêchent dans le dos, ça fait mal, ça. Donc là, les soldats lyciens, on va leur donner du javelot dans le dos. Ils vont être ravis. J'envoie mes géants chercher l'effrondeur. Oula. Bon, là, c'est gagné. Les éclairs centaures sont en train de terminer les derniers escamouchards de garnison. La nourriture, c'est important. Le beau aussi au début pour tes constructions. La pierre, c'est troisième. Et l'or, c'est à dépenser avec parcimonie. Tout simplement parce que ça va t'aider pour certains deals, ce genre de choses. Donc là, je joue le dernier DLC, même nom et réseau. Donc là, il fera campagne de même nom en or, qui est plutôt sympathique avec ses mécaniques. Et là, je vais partir sur raser et tuer, puisque j'ai assez de croissance. Et ça me fera 10 dégâts supplémentaires pour mes troupes. Même nom, le légendaire. 30 à la taille de roi du héros, 9 à son attaque et 8 d'influence. Il est brave, ça en aura encore augmenté et son moral aussi. Je vais me mettre là. Alors, même nom, qu'est-ce que tu as gagné comme point ? Alors, je t'avais mis vétéran de bataille. Je vais partir sur le jonc étranger pour débuffer mes adversaires. Moins 20% d'armure, moins 30% de défense en mêlée. Après, les Amazones jouent beaucoup aussi sur la cavalerie. C'est une faction, elles ont de très bonnes infanteries. Mais il y a beaucoup de cavalerie aussi avec les Amazones. Moi, j'avais fait une campagne avec Pentecillia en mode historique. J'avais fait une armée full cavalerie. Après, les Cavaliers, à l'époque, il n'y avait pas encore l'invention de l'étrier, si je ne dis pas de bêtises. Il faudra vérifier historiquement. Et là, je vais avoir mon bâtiment marchand de l'Est. Ce qui va me permettre d'avoir un coût d'entretien encore réduit avec ça. Donc, l'étrier, après, c'était les chars. Surtout les chars, à l'époque, qui étaient le fer de l'enceinte. Bon, après, c'était l'infanterie, les tireurs. Donc là, on est bon. Je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a à l'Ikarnas. J'avais déjà été pillé à l'Ikarnas, mais je vais juste récupérer le bonus de renommée. Déjà, les Amazones, c'est un bon DLC. Mais à l'occasion, si tu veux vraiment de l'inédit, je te conseille de l'essayer de même nom Erezos. Même nom qui est éthiopien, tu vas pouvoir accéder à des unités de l'Egypte. Non, tu vas pouvoir accéder à des unités de l'Egypte, de l'Ethiopie, des villes de Suze. Je crois que c'est la côte syrienne, Suze. Ah, moi, je confonds. Attends, je vais te montrer ça. Tu vas comprendre. Non, Suze, c'est en Mésopotamie. Donc, Medigo, c'est du côté de la Syrie actuelle, on va dire, Ougrarie de Paris. Et tu as des unités éthiopiennes. Rien qu'avec même nom. Donc, tu ne peux pas recoder des unités comme tu veux. Il faut appeler tes renforts contre une certaine ressource. Tu vois. Par exemple, si je veux des renforts d'Ougrarie, c'est genre ces unités-là. Il faut que je paie ces ressources-là. Et ça les invoquera. Donc, j'aurai un pool limité, par contre. Donc, il faut vraiment bien planifier tes mouvements. Et là, grâce à mon bâtiment, mon déficit de bronze a bien réduit. Alors, est-ce qu'il y a du monde à Kos ? Il n'y a personne. On va y aller. Ah, je ne peux pas. Je vais me mettre encore dans le doute. J'espère qu'il n'y a pas une armée qui va se pointer comme ça. Mais après, ce qui était regrettable dans Troyes, c'est quand ils ont refait les chars. Je crois que c'est avec le DLC d'Ajac, c'est de Diomètre, si je ne dis pas de bêtises. Ok, il y a du peuple, là. Oh, Sarpy, il est dans le coin. Alors, je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais elle fait des armées. Faut le javelot. Après, je perdrai trois unités. Mes unités, là, elles vont vraiment se faire dégommer si je fais ça, mais pourquoi pas. Donc là, mes unités, on va prendre cher, mais c'est voulu. Je vais raser et tuer, pour redonner le bonus. Parfait. Par contre, je ne peux pas avoir mes unités de... Comment ça s'appelle ? De... Ah ! Je pense avoir des cyrines, mais je ne peux pas en avoir, on dirait. À moins que je me mette en camp. Non. Donc, ok. Je vais appeler des renforts, là, je vais en avoir besoin. Je ne sais pas ce qu'il a, Sarpy, donc. Je ne vais pas prendre de risques. J'aurai 3000 de bois, tu me diras. Il va falloir que je débloque aussi ces guerriers, là. Les guerriers Chardan. J'en ai besoin pour un succès, ce team que j'aimerais faire. Des frondeurs et la mythe, en plus. Tu sais quoi, on va rappeler ce pool ? On va rappeler des renforts de Hoopchou et de... Et de... Et de... Guerrier Philistain. Tiens, et dans le doute, on va compléter par une avant-garde de géant. On va... Équiper nos troupes. Les revenus du Ho-Raid, ça va être utile, ça. Est-ce que je peux me mettre en embuscade ? Ouais, je vais me mettre en embuscade à cause. On va voir comment ils réagissent. J'ai 75% de chance que ça marche. Et ça pourrait nous permettre que Sarpédon tombe dans le piège. Ou une autre armée. J'espère que ce sera l'armée de Sarpédon en elle-même. Comme ça, on va se débarrasser. Ok. Je vois que ça n'a pas marché, malheureusement. Alors, pour moi, les héros, ils ne valent pas ce doigt rameur. En termes de comparaison, je dirais qu'ils sont plus proches de Freaking Dope. Mais ils ne peuvent pas solo des armées à eux seuls, quoi. Bon, là, j'ai une capacité spéciale avec Mémnon qui fait qu'il peut se soigner au combat. Et qu'il y a une capacité passive que j'ai rajoutée. Ça peut faire changer le jugement. Mais ils ne peuvent pas se faire des armées à eux tout seuls. C'est quasiment impossible. Donc, lui, il s'en va. Je vais essayer de détruire l'armée de Sarpy. Bonjour, Sarpy. Et les unités mythologiques, elles sont vraiment géniales. Surtout les trois grands monstres qui sont Cerber, le Griffon, enfin, le Patriarche Griffon et l'Hydre. J'ai fait la campagne avec Ajak, justement, sur ma chaîne, si tu veux regarder. J'ai dû la restart, comment il s'appelle ? J'ai dû la faire, je l'ai fait avec le chien, le toutou. Ah, j'ai piqué l'armure de Sarpy, donc. Alors, non, 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 attends. On va réattaquer Kalines, comme ça, on va détruire l'armée. Et là, je vais juste raser et tuer. Oh, loup solitaire, 10% de portée de campagne. Les unités mythologiques, par contre, elles sont vraiment géniales dans le mode mythologique. Elles sont très puissantes. Après, ça déséquilibre un peu, mais... Je trouve que le mode est quand même cool. Et surtout, les missions de Kete et Pip pour avoir un des trois gros monstres, comme je les appelle, sont vraiment superbes. Et avec la narration, tu as des choix. Donc, un choix pour ta quête va faire que ça a des conséquences bonnes ou mauvaises. Donc, ça te... Ça te force à explorer un peu tous les chemins, mais il faut essayer d'être le plus cohérent possible et essayer de limiter la casse pour la bataille finale, quoi. C'est un peu comme les batailles de Kete ou Warhammer, pour obtenir ces trois monstres. Sachant, pour moi, la plus dure de ce que j'ai lu... Bah, après, Warhammer qui ne fait pas l'unité en ce moment... J'ai envie de te dire que c'est un peu faux, dans le sens où il y a Warhammer 3 qui va sortir, et que les Warhammer, là, ils commencent à prendre une bonne place dans les Total War. Ce que je ne critique pas, ce que je respecte au contraire. J'en ai fait aussi, j'ai fait plusieurs campagnes, si jamais tu veux regarder sur YouTube. Ils commencent à avoir une bonne place. Ils sont agréables à jouer. Je ne dis pas que je suis un fan absolu. En pseudo, c'est Van Karten, quand même, je rappelle. Mais, globalement, je pense que... Je pense qu'ils vont avoir leur place. Alors, pour combien... Pour un moment, ils vont décliner, comme tous les totalurs historiques l'ont eu, en termes de communauté et tout ça, je pense. Après, on verra. On n'y est pas encore. Alors, j'ai regardé le bonus que ça donne. J'ai une 30 de défense en mêlée, là. Moins de défense en mêlée, c'est bien pour les adversaires. Je vais me mettre en camp pour me reformer tout de suite. Et comme ça, je vais avoir mon bonus de mon bâtiment pour les raids. Et je vais aller repiller à l'Ikarnas, une nouvelle fois. Nouveau décret royal disponible. J'ai 6 000 de bronze. J'ai que 6 000 de bronze, c'est embêtant, ça. Alors, pour avoir déjà le territoire dessus, il me faudrait faire déjà 3 500 de bronze, là. Et 4 000 derrière. Je vais déjà débloquer ça, par-delà les frontières. Après, malheureusement, Dino, la communauté Total War, c'est compliqué. Entre les anciens histos fans des histos, ce que je comprends, et les nouveaux Warhammer qui ne sont pas attirés par les histos, mais d'un autre côté, qui ne s'intéresse pas non plus à ce qu'était la licence avant l'arrivée de Warhammer Total War. Ce n'est pas évident, donc c'est délicat. Moi, perso, je suis dans une classe que je qualifierais de hybride. Je peux passer d'un Total War, par exemple, à Troy, à Warhammer, à Attila. Je peux retourner sur Medieval 2. Même si je reconnais que la vanillage est du mal, je préfère la modder, par exemple, avec le mode Stainless Steel, ou le mode Seigneur des Anneaux, Divide et Conquer, que tu connais peut-être. Donc là, mon prochain objectif, là, c'est Alicarnas. Encore une fois, c'est mon point de vue. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord. Bon. Alicarnas, là, le bonus de renommée, là, va nous faire tellement de bien. Et quand tu vois que... Une partie de la communauté a... C'était sur le Discord officiel de Total War, que je suis membre, qui ont trash-talké la sortie du DLC, le même nom et... Comment il s'appelle ? Même nom et réseau, pardon, j'ai l'arrivée. Ça fait un peu de la peine, quoi. Parce qu'en fait, ils attendaient, je crois, c'était pour... Comment il s'appelle le dieu ? C'est Slanesh. Ils allaient un peu trash-talker, ça, c'était pas cool, j'ai trouvé. Alors, ma question, là... Est-ce que je pourrais pas lever une... Ça serait pas le moment de lever une nouvelle force. Non. Là, je peux pas non plus, parce que je suis dans la zone de la ville. D'Alicarnas, ok. Nouveau décret royal, donc ça, c'est fait. Je vais partir sur quoi ? Ça, ça peut être bien, les grands caravanes royales. Une unité de renfort supplémentaire pour tous les territoires d'Afrique. Après, pendant Castor's Tour, je pourrais faire ça, mais ça va être très long. Et je vais partir par là. Le coût des unités éthiopiennes réduites, ça va être très important. Bon, là, ça va nous coûter énormément de bois, mais on va en avoir besoin, de toute façon, tôt ou tard. Voilà. Bon, on prépare nos pions. Et après, on va aller refaire un petit coucou à Rod. Ça fait un moment qu'on n'avait pas été... qu'on n'ait pas retourné. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, Sarpellon, il est en train de se prendre une raclée. Et ça, ça me plaît. Il y a une rime, oui. Je vais poser le siège. Alors, qu'est-ce qu'il reste d'Alicarnas ? Euh, de Sarpedro ? Il reste encore sous ça, d'accord. On va pas traîner, on va repasser par Kidnos, on va essayer de descendre comme ça. Alors, Divide Conquer m'a réconcilié avec les plus vieux tout à l'heure. J'étais bloqué à Chocoum 2. J'avoue que malgré l'après-commande de Troyes à avoir mort, j'étais bien plus à pied par les DLC de Troyes. Après, Troyes, il est unique, je trouve. Je trouve que c'est dommage qu'il ait été bâché. Au moins, le point positif que je retiendrai de Troyes, c'est qu'il a pas fini. Peut-être que... Tu as peut-être suivi avec Britannia qui a été bâché. Le jeu était à peine le trailer a été à peine montré qu'il a été bâché par la communauté parce que Britannia, c'est nul, le nom d'être en Medieval 3 ou au pire 2 ou je ne sais quoi. C'était... Mais Warhammer 1 avait commencé, je crois, et le 2, ouais. Britannia, je crois, qui sortait en 2008, mais il y a eu du bashing à propos de ça. Et bon... Franchement pas cool, quoi. Et le jeu n'a eu qu'un seul DLC, et le DLC du 100. Alors que s'il avait eu un peu de suivi, je pense qu'il aurait pu avoir... Comment ça s'appelle ? Un DLC, par exemple, vu que c'est l'Angleterre et Guillaume le conquérant, qui arrive dedans, m'en dit, pour conquérir le trône en 1066. C'est peut-être d'autres campagnes autour de l'Angleterre, on aurait pu avoir des surprises. Ah, Hector, là, il est... Là, on va piller à l'Icarna, on va attendre 2-3 tours pour faire baisser la force. J'espère que ça ne va pas atteindre un troisième restart pour ma campagne, je vais croiser les doigts. Faistos, niveau de culte en baisse. Parce que si je fais la bataille, j'aurai une victoire à la canne mienne, ouais. On va éviter... Alors, je vais voir en vivant 10 si je ne peux pas avoir des choses intéressantes. Déjà, j'ai ces deux-là qui sont très bien. Alors, lui, il est très fort, mais il coûte beaucoup de bronze, par contre. Je vais attendre 2 tours. Ah, bah, je te conseille de le prendre. Je te conseille de... Peut-être qu'il enceau, là, à l'heure où on parle. Britannien, en gros, tu vas jouer en l'an. C'est 878, si je ne dis pas de bêtises, avec Alfred Legrand, à l'époque. Tu as les factions, donc, du Wessex. Tu as les factions vikings, comme la Northumbri. Les peuples des mers. Tu as les écossais, donc le Siersen. Tu as le Strachid, qui est un peuple gallois. Donc, le Gwynedd, qui est le pays de Galles actuel. Tu as le Myc, qui est en Irlande. Et tu as aussi... Un peuple viking, qui est assez en... En Irlande, je crois que c'est... Bah, le Dublinoin, un truc comme ça. Non, on va en continuer. On va les laisser... mourir un peu. Si tu pierres les carins, tu ne vas pas avoir le droit des éloges dans le futur. Bah, écoute, je fais ça parce qu'en fait, si tu veux, le symbole que tu vois va me donner, à ma prochaine vague de renfort, plus deux unités en plus. Et il y a un succès pour en avoir... Ah bah, lui me redéclare la guerre. Salaud ! Et après, je repars de Rod et je me casse pour la crête. Là, j'ai trois unités comme ça, c'est pas mal. Ça décapsule bien, cette épée, j'adore. Moi, franchement, s'il me dit un vous, vous refait un Toteur Saga sur... un Toteur sur l'Arche de Brondes, tu mets l'Egypte. Donc, c'est l'Egypte pharaonique. Tu mets les Hittites. Tu mets Babylone. Tu peux mettre peut-être un peu la Perse, quoique c'est à peu près la même époque. Non, j'ai un doute. Tu rajoutais d'autres peuples, genre Éthiopie, Nubie et tout. Tu peux avoir un Total War intéressant. Très bien. Je vais me mettre là. Je vais me mettre en camp. Comme ça, j'aurai mon bonus de reconstitution. Et on va faire ça tout de suite, là. Le Tacticien de l'Est, on va voir le territoire canin d'Ougarit. Mais on ne l'a pas déjà. Ah si. Mais je pense que ça va peut-être augmenter le pool. Je ne sais pas. On va voir. Je peux encore avoir deux géants et deux archers. Donc en réserve. Ça, c'est bien. Et là, je pense qu'à un moment, je vais passer je vais passer au Javigny et Thio plus un deck possible. Ouais, ouais. Elles sont vraiment bien faites. C'est comme Fue Kingdom, ça. Là, là-dessus, ils ont géré. Et là, mes unités dans l'armée ont 10 de défense en melee en tout en plus. Ce qui sera vraiment utile. Bon. Après ce pillage, je vais descendre comme ça. Et je vais retourner à Rode. Je vais faire du pillage aussi. De la Razia. Il y a de l'or. Il y a de la nourriture. Et beaucoup de bronze. Là, tout à l'heure, avec une faction haute de Peuple des Mers. Ouais, ça aurait pu. Mais je pense que voir le Peuple des Mers d'entre eux ça n'aurait pas été une mauvaise chose avec la crête. Ce genre de choses. Avec les Minoens ou un truc comme ça, je ne sais plus. Écoute, Sarpy, tu m'as cherché des Noises. Tu vas assumer. Alors, maintenant, dans le doute, je vais faire une prière à Poséidon accompagnée d'une petite hécatombe. Ah, je me suis trompé. J'ai tout fait pour Hera. Mince. Non, ce n'est pas grave. Au moins, elle sera un peu contente. Alors, je vais me mettre comme ça. On va contourner Kinnos. Oh, il y avait une armée. Ah, elle est là. J'espère que ça ne sente pas le traquenard. Je vais vérifier juste que je peux... Ah, je ne peux pas améliorer mes troupes là. Ah oui, c'est la meilleure Kaiser. Les Mino et les Mycéniens. D'accord. Bon, je m'en souviens un peu. J'ai des brefs souvenirs d'histoire. Donc, il y a une armée de 13 ici. Bon, l'influence de l'ici. Oh, il se replie pour l'instant. Là, je vais me rendre à Rode. Il faut que je commence à préparer une nouvelle armée. Ah, Knosos est uni contre nous. Bah, ça m'arrange. Justement, c'est ma prochaine destination. La Crète. Comme ça, je pourrais taper la cité ici. Où est-ce qu'elle est ? Dan et Moessa. C'est sur ma route, justement. Oh, il n'y a personne à Camiros. Enfin, il n'y a l'air d'avoir personne. Tu sais quoi ? Le pillage revient. Et on n'est pas contents. 170 pertes, je vais... Cette fois, je vais prendre la reconstitution. Non, je vais prendre ça. Vas-y, tué. Le troupe va être satisfait. Je gagne un nouveau point. Du coup, il me resterait... C'est ma dernière capacité. Alors, protection d'Hadès, toute l'infanterie légère projectile avant-garde. Bof. Mais arme supérieure, ça me plairait. Toutes nos unités font 8% de dégâts en plus. Moi, je ne dis pas non. Et là, je vais partir sur... Ah non, je n'aurai plus beaucoup de bronze si je fais ça. Attention. Mais ça, je vais le faire quand même. si je n'ai pas le truc des territoires égyptiens. Tu fais des études d'histoire ou tu as une bonne culture ? Ce n'est pas une chose qu'on enseigne à la fin. En tout cas, dans la génération. Ben, disons que... Bon, l'histoire, j'aime bien. Je n'ai pas fait d'études d'histoire, je fais des études de lettres. Il y a quand même histoire et lettres, c'est deux discussions qui sont liées parce que l'un ne va pas sur l'autre. J'ai envie de dire s'il n'y avait pas eu d'histoire, il n'y avait pas eu de littérature. Et s'il n'y avait pas eu de littérature, il n'y aurait peut-être pas eu d'histoire qui a été retranscrite. Après, c'est beaucoup les jeux vidéo qui m'avaient donné ça. Pour les Minoens, par exemple, je me suis souvenu d'un jeu que j'avais joué peut-être que tu as connu, je ne sais pas. C'était Empire Feux le deuxième ou le premier, je ne sais plus. Et à un moment, tu jouais la campagne de Grèce et à un moment, tu étais sur une île en Crète avec un roi étroit de ses fils qui devait se barrer pour la Grèce parce qu'il y avait l'invasion minoenne justement. Très bien. Prochaine étape, le pillage à Lindos. Après, là, j'avoue, je n'ai pas d'unité égyptienne, je pourrais peut-être péter ce bâtiment quand j'y réfléchis. Et je pourrais mettre quoi d'autre ? En vrai, je pourrais détruire la statue de Pharaon et je pourrais mettre ça, les gardiens de récits de guerre. ça va augmenter un peu les dégâts pour chaque vivandier, pour les dégâts en mêlée de toutes les unités et les dégâts progressifs des tireurs. Ouais, je vais faire ça, allez, je vais la remplacer. Et là, le bronze de Lindos sera le bienvenu justement pour Tatane. ouais, ça va être cool ce bronze, là. Ça y est, notre antagoniste, bon, ça, c'est pas pour tout de suite, c'est Agamemnon. Bon, très bien. De toute façon, je compte faire les deux victoires. Bon, pour le moment, je suis encore loin de mes objectifs, enfin, je sais, Mycène et Ptéléon, donc peut-être que je vais y avoir le temps de déverrouiller tous les territoires de Pharaon, si j'ai les ressources en temps utiles. Après, pour les victoires de Talwar, il va falloir que j'aille chercher Sparte, Thèbes, Ithaque et Knossos. Knossos, justement, c'est une des mêmes missions épiques, donc ça va être fait. Je vais devoir débarquer au sud de la Grèce, donc peut-être qu'on sera à Sparte. Allons, Pielindo, ça y est. Je vais raser et tuer plus de ressources comme ça. Je vais me mettre en camp tout de suite. Je pourrais améliorer pas mal de choses, tu me diras. Je vais partir tout de suite sur ça, les gardes et récits de guerre. Ça va me donner des bonus. Je vais partir sur l'hôtel des Faïstos également et je vais voir si je peux pas recruter tout de suite ma nouvelle armée. Donc c'est un un égyptien qu'il me faudrait. Archer rusé, c'est quoi la différence ? Il y en a pas trop mais je vais l'embarquer, lui. Je vais partir sur la manœuvre de tir en mouvement. Le changement d'armes. Oui, ça peut avoir une utilité pour du flanking par exemple, ce genre de choses pour faire plus d'impact à un moment, tu vois. Justement là, ça sera peut-être le moment de les recruter. On aura une troupe de géants qui accompagnera l'armée. Nouveau décret royal disponible. Tu sais quoi ? On va débloquer le territoire de Suse pour avoir les guerriers Chardin. On va faire ça les guerriers Chardin. Il faut qu'on commence à les amasser. Pour le succès aussi, il m'en faudrait 10 en tout. Je pense que le changement d'armes, par exemple, si tu as des lanciers à bouclier qui peuvent changer en lancier sans bouclier, une petite chaire dans le dos de lance, en général, ça ne fait pas du bien. Bon, eux aussi, ils nous déclarent la garde. Là, ça commence... Oh, allez ! Eux aussi, d'accord. On se prend tout le monde dans la tête, là. Suse est débloqué. Et Faisto s'est ravi. Ready for any. Je vais tenter un mouvement. Il va servir d'appât. Certains n'aiment pas, je peux comprendre. Mais j'ai envie de dire 75% d'embuscade, ça se prend. Bon, ça, c'est bon. On va débloquer ce bâtiment. Il ne résistera pas à m'attaquer. Connaissant Dia, il ne résistera pas. Encore là, je me retrouve en guerre contre toutes les Grecs. Là, ça commence à être chaud. Bon, je n'appelle pas encore les guerriers Chardin. Il est tombé dans mon piège et c'est ce que je voulais. Il y a 5 unités, en général, il n'existe pas. Elle se dit c'est une victoire facile. Là, je vais essayer de débloquer avec ce général. Ah bah, ok, eux aussi. Ça, il le monde et contre moi. Ça, je vais le garder. Je vais lui donner les... Ah, je vais lui donner des petits bonus si j'en ai trop. Ça, ça me plaît bien aussi. Il est rang 25. Ils ont réduit les rangs, j'ai l'impression avec cette mise à jour. Je vais partir sur plus de dégâts pour les unités infanterie à bouclier. J'ai que ça quasiment là. Je pense que ça joue aussi. Ça concerne aussi mes lanciers et tout. Est-ce que je peux appeler des guéris chardin ? Ah, j'ai pas assez de bois encore. Eh bah, déjà, on pourrait en appeler trois. Justement. Je vais pouvoir comme ça transférer ces trois unités-là à ma deuxième armée et je vais prendre trois guéris chardin avec même nom. Ok. Bah, tu sais quoi ? Embuscade. Concellez-vous-t-il. Guéris par Phil. Ce n'est pas possible. Alors, ma cause n'est pas assez bonne. Là, je suis dans les tours 70. Ok, recule. Recule toi aussi. Aïe, aïe, aïe. Je vais perdre la deuxième armée. Ah, c'est moche ça. Peut-être que je n'aurais pas dû me mettre trop près de la ville. Je pense que j'ai un peu gridé, j'avoue. Après, il a perdu des unités. Bon. Une horde encore. Je n'arrive pas à avoir une deuxième horde. C'est un truc de dingue. Allez, maintenant, j'ai tous les agents du monde qui vont tomber dessus. Ça va commencer à être insane. Je suis autour... 78. Bon, tant pis. On va quitter cette île maudite. Et on va partir pour... Pour l'Arkazie, là. En plus, il y aurait des géants là-bas. Bon. Il me faudrait mille de bois. Je ne les ai pas encore. Bon, il y a quelqu'un qui veut me signer d'une paix ou pas. Bon, Dionysos voudrait la paix. C'est un peu de temps pour moi. Bon, tant pis. On va essayer de jouer là-dessus. On va récupérer du bois. Tant pis. Tant pis, là, je suis un peu en galère. Mais bon. Tant pis. Mais bon. Au moins, je pourrais appeler des guys Ixhardan et eux, ils ont l'air de bien déboiter. Donc, les trois premiers viennent d'arriver. Il faudrait que je me pose sur l'île d'Arkazie mais, oh, à mon avis, il va y avoir du peuple. Ah, les géants qui sont perdus, là, ça fait très mal. Ok, bon. Je vais me mettre là. Oh. Oh, toi, tu t'es perdu, on dirait. Il va recoloniser. Bon, ça m'arrange. Ça va, on n'a pas eu trop de pertes. Je vais me mettre là. Je ne suis pas en marche forcée. Donc, ça, ça m'arrange. Et justement, comme j'ai pris des bonus pour mes unités à épais boucliers, là, les guys Ixhardan font tout leur sens. Ce sont des guerriers de Mésopotamie. Bonne soirée, Dino, et merci d'être passé. À la prochaine. Bonne partie à toi aussi et à Tse4. T'entends vite tomber l'Arkazie, là. Il y a quoi là-dedans ? J'ai vu l'unité de... Champion géant. Ok. Alors, on y voudrait la paix. Pérez voudrait la paix. Deux mille de bois. Non. 1005. Non. 1004, non plus. 1250. 1225. 20. 15. C'est précis, la paix. Voilà. Il faut que je refasse mon stock de bois et de pierre, surtout. Par contre, Aménoza et Delkonosos, la paix, c'est hors de question. Bon. Pour le moment, ça va. La seule perfection qu'on s'entend, correctement, c'est les Amazons. Il ne manquerait plus qu'on est sur le dos, aussi. Excusez-moi. Donc, c'est ces trois unités-là que je vais remplacer. Je compte 20 bronzes chacune. On fera avec. Après, il faudra que je fasse ça aussi. Il nous faudra aussi de la pierre. D'ailleurs, D'ailleurs, niveau pierre, je n'ai pas trop développé, j'avoue. Je pourrais dépenser 600 d'or pour avoir de la pierre nécessaire. Bon. Dans deux tours, on aura quelle technologie ? Ouais. La portée de campagne supplémentaire. J'espère qu'ils vont s'entretuer un peu avec cette faction. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir un nouveau pool de géants. Il faudra peut-être que je monte au niveau 3 le camp de créatures mythiques, comme ça. Je pourrais le mettre bien. Allez, let's go. Voilà. Ça, c'est fait. On va raser et tuer. Notre armée a souffert. Je vais me mettre ici. Les trois unités là. Après, attends. On a souffert, certes. Mais je peux recruter tout de suite un autre héros. J'essaie de recruter un archer. Plus de conquests. Leur de la route. Non, c'est pas le bon. Parfait. Je vais te donner ces trois unités là. Bon, c'est pas de la qualité, je sais. Tu peux le prendre comme un cadeau empoisonné. Et là, je pourrais avoir des géants, des géants et des géants. Mais, 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 mais. Je vais partir sur les trois guerriers Chardin tout de suite. Je vais voir quelles unités je peux améliorer. Jolies. Ouais, là, ça commence à être intéressant. Et là, je pourrais avoir des frondeurs. Ça coûte cher. Bon, on va attendre un peu. Bon, la nourriture, on est large. Et après, quoi que. Attends. Si je les recrute là. Deux avant-gardes de géants et deux lanciers. Ça va compléter un peu l'armée. Ça sera plus décent. Enfin, on perd que 404. C'est correct. Là, je vais faire le camp. Alors, je regarde le bâtiment qui me serait le plus intéressant. Ouais, je vais perdre 152 bronzes ici. Là, je perds pas de bronzes. Hop, voilà. On va faire ça. Comme ça, la deuxième armée sera prête. Et je vais voir pour essayer de faire une petite prière à Poséidon pour traverser. Oh, t'es sérieux le jeu ? Ah oui, c'est vrai qu'ils se renforcent pas, donc ils en profitent. Bon, j'ai encore une. J'ai pas de chance avec cette armée secondaire de jeu. Je m'interdis d'en avoir une. Par contre, là, il y a une erreur qui a été faite, là. De la part des lyciens, ils n'auraient jamais dû faire ça. Ils pourront pas se reformer, en plus. Bah oui, bah oui, ramenez-vous tous, c'est ça. Si vous étiez déjà pas assez nombreux. Bon, ça va, ils sont pas si nombreux que ça sur le papier. Si je fais ça, je perds un géant. La fin d'avant-garde seulement. Bon, on va le prendre. Je vais prendre la reconstitution. Là, on va les détruire pour de bon, ceux-là. Deux hommes, ça va. J'ai perdu une unité, est-ce que je peux recruter une nouvelle ? Il va me falloir des renforts, là. Il va me falloir des renforts, et il me faudrait... J'ai tenté de me placer en embuscade, ici. Ça, pendant 8 tours. Le temps que je me soigne. Pour moi, ils m'ont pas détecté, j'ai l'impression. Salut Thanos, comment tu vas ? Ah, ils sont repartis. Bon, ça repédons, il fallait pas faire ça, mon vieux. Tout le monde m'a d'ordre à nos enseignes campagnes. Je suis en guerre quasiment les deux moukans. J'essaie de m'en sortir comme je peux. Et là, le souci, c'est que je peux pas bouger. J'ai encore un niveau à mettre. Ah, ce DLC est génial. Franchement, c'est... Ah, j'ai oublié ici. Alors, soit l'armure pour le buffer, ou soit l'esprit héroïque, il va y avoir 100 de morale. En vrai, j'aimerais bien partir sur l'esprit héroïque pour le moral, et partir sur la terreur. Pour qu'il fasse peur à tout le monde autour de lui. Pour moi, ça me semble pas être un mauvais plan. Et eux, les guéris Chardin, eux, ils sont géniaux. Là, je vais pouvoir faire tous mes bâtiments et être un peu plus tranquille. Ah, et bientôt, je fête mon anniversaire, dans quelques jours. Ça va être la fête. Je vais essayer de terminer cette campagne de Troyes pendant les vacances, si j'ai le temps. Sinon, ça sera au début de janvier, donc ça sera fini. Mais cette campagne, c'est un bijou. Ok, une armée de 18 qui se pointe, là. Par contre, Poséidon, je te fais une hécaton et une prière. Mon armée est quasiment reconstituée. Concellez-vous. Je vais me mettre en embuscade... Ah, je pourrais pas, là. J'ai deux archers éthiopiens. Là, je vais me mettre en embuscade, je vais voir ce que va faire cette armée, si je peux encore en détruire quelques-unes. Comme ça, ça peut peut-être peut-être permettre de faire une paix. Repartir ensuite vers la crête. Je me demande 3500. La paix, tu voudras pas, c'est ça ? Ah, ça pourrait aussi... Il y a tellement de possibilités, de toute façon. Moi, s'ils me disent que c'est un médiéval 3, le prochain gros opus... Enfin, médiéval 3 avec des guillemets, moi, je signerai tout de suite. Après le Moyen-Âge, on a été servis quand même avec le médiéval 1 et 2. Ça fait un petit moment, mais une période médiévale, ça serait cool, effectivement. Ah, bah, il y en a un qui a tout compris, lui. Bonjour. Après, si c'est un saga, tant mieux, si c'est un opus serrat, encore mieux. Moi, tant que ça soit une époque... Après, une époque, on n'a pas découvert tout aussi, ça pourrait être pas mal non plus. Peut-être la renaissance. Je vais voir deux choses. Bon, il faudrait peut-être que je pense à me barrer de cette île. Donc là, je dois aller en Crète. Et c'est un peu loin. Donc là, j'ai fait du tourisme en Crète, en Asie mineure. Je suis retourné... Enfin, en Rôde, pardon. En Asie mineure, je redescends. Allez, encore un qui me déclare la guerre, tu sais pas pourquoi. Mais t'es derrière, t'es qui, toi ? Bah bon, moi, la chose dont je suis content, c'est que Troye aura une meilleure fin que Britannia. Et ça, ça vaut tout l'heure du monde. Il y a un développement qui a eu des choses intéressantes. Moi, s'il y a un Toteur qui sort sur l'Arche de Bronte d'ici 5-10 ans, moi, je suis preneur. Alors, je vais voir un petit peu mes vivandiers. Qu'est-ce qu'il me reste ? Alors, il me faudrait décréer Royal Egypte et l'armée de la Grande Éthiopie. Bon, l'Egypte, c'est où déjà ? Égypte, Égypte, Égypte. Ah oui, c'est celui à 14, mais je vais attendre de le faire, de raser Knossos pour avoir un bonus de temps de recherche. Comme ça, ça pourra le débloquer. Et après, il nous restera celui-là. Donc, dans 4 tours, on aura l'Aristie supplémentaire avec même nôtre, ça va être la fête. Voilà, Mycène qui devient très très puissante, attention. J'aimerais bien croiser un des Akiens pour lui faire tâter mon quai pêche. Oh, tu me proposes un traité de P3400 de bois, mais je signe. Non, 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 toi, tu vas y passer, mon pote. Après, moi, s'il m'annonce un seigneur des anneaux de Talwar, moi, je signe. C'est une grosse armée, ça. Ah, il y a du renfort en plus. Fall back. Memnon of Ethiopia. C'est ce que là, le mode of Ethiopia, il me faut 25%. Ils ont beaucoup de frondeurs. Après, on a beaucoup d'infantiaires boucliers. On a des bonches. Après, tu n'annonces pas forcément besoin d'apporter la mythologie dans l'âge de bronze. Je peux comprendre ta réticence. Mais tu retires le côté mythologique, tu mets les panthéons des dieux respectifs. Pas besoin d'immunité, c'est forcément mythologique. Après, s'ils font la mythologie, tant mieux. Sinon, tant pis. Moi, personnellement, ça ne me choque pas. On a fait beaucoup de choses autour de la religion et des mythologies. Moi, je suis chaud patate. Après, quand tu regardes Warhammer, tu as de la mythologie un peu aussi, quand tu regardes certaines créatures. Oh, toi, tu me donnes du beau aussi, je reprends. Par contre, là, il va falloir attaquer. On va voir comment ils réagissent. Ils ont beaucoup d'archers, c'est ça qui va être chiant. Alors, annule. Alors, on aura un bonus avec Artemis, ici. Là, il est vraiment bien bourrin, mon même nom national. Après, bon, moi, ce qui me ferait kiffer, alors, tout à l'heure, c'est un nouvel Age of Mythology, soit un nouvel opus, soit un remastered. Toi, tu me demandes de l'heure comme ça, Argos. Je ne te croyais pas comme ça, non. Bon, là, on va prier qu'ils ne sortent pas. Alors, il y a quoi ? Bon, là, je pense que c'est faisable, à condition de faire attention aux unités de lance et tout. La seule unité que je crains, c'est leur tireur. Bon, là, nos troupes, ils ont de l'armure. Ils sont upgrade. Et après, ben, après cette bataille, si tout va bien, ce sera la fin de la première partie de live. Est-ce qu'ils sont en marche forcée derrière ? Non, ils ne le sont pas, on dirait. Dommage. Il l'aurait été, ça nous aurait facilité beaucoup de choses. Moi, je trouve qu'avec le potentiel qu'il y a sur Troï, moi, je pense que ça peut le faire. Tout à l'âge mythologique, euh, mythologique de l'âge de bronze. Thanos, tu m'as perturbé. Donc, je vais avancer ma ligne de bronze. C'est eux qui vont faire le cassage de tête, on va dire. Après, ce qui pourrait être bien, c'est que j'utilise la provocation de même nom pour faire attaquer une des unités de frondeur. Alors, j'ai tous mes géants, là, en arrière. Je vais faire attention à leurs lanciers, là. Ah, ils y vont, mes épais de filiste. Bon, ça, on a des bonnes stats. On se met en position, on va les laisser venir. Par contre, les généraux qui se barrent, c'est toujours un must-have, ça. Épaisiste filistin, épaisiste filistin, guérilla la massue, guérilla chardane, ici, guérilla la hache, là. Voilà. Bon, là, ça a l'air de bien se passer. Oh là là, attention. Oh, les chars, là. Repositionnez-vous. Même non, tu vas aller me chercher, eux. On ressente, ça tient, pour l'instant. Toi, tu viens là, tu vas taper dans le dos. Oh, putain, de te lancer, sérieusement. Gary Chardane, attaquez-la. Oh, joli. Par contre, ils ont tellement de tireurs, ces sacs. Duel sur lui, allez. Bah, ça, les opus le mériterait, dans tous les cas, Thanos. Donc, vous, par là, ils ont trop de tireurs, c'est abusé, ça. Toi, viens là. On va aller commencer à traquer nos ennemis au fond. Et j'ai toute ma... Je sais pas pourquoi ma cabraille a décidé d'aller au fond, mais pourquoi pas. Mes javelots, là, vous allez aller par là. Tirez sur les unités pour pas qu'elles reviennent. Dans une talache, là, on est en train de les faire pousser, ici. Allez, pas de quartier, pas de prisonnier. Oh, là-bas, c'est gagné. Bah, c'est ce qui va risquer. Ouais, désolé, il y a eu une déconnexion. Vite, par là, vous, allez. Vous, par là. Parfait. Un autre, un héros qui tombe, c'est bien. Il y a l'archer, là. Bon, ça, on n'a pas perdu trop de troupes. Toi, tu vas me faire un petit défi, là, s'il te plaît. Merci. Anubis, on vous juge. Ah, ça fait chaud entendre, ça. On va faire en sorte que leurs infanteries ne reviennent pas. Nos javelots vont harceler leurs tireurs. Pareil pour nos archers. Détruisez tout ce que vous pouvez. N'ayez aucune pitié, car ils n'en auront aucune. Allez, attrapez-moi ces archers, là. Par contre, là, c'est un peu chiant, parce qu'on court après leur sublimité. Ah, les épices de Philistines, ils ont mangé. Je crois que c'est gagné. Ouais. Une, ça a été chaud quand même. Bon, là, on a une unité de Philistines qui a un peu salement souffert, mais bon. Les guerriers Chardin, ils ont... Il y a deux unités, elles ont été colossales. C'est de l'infanterie moyenne, c'est pas dégueulasse. Je pense que je peux encore améliorer avec les technologies, mais là, si je recote une dizaine dans l'armée de même nom, ça va être insane. Voilà. Bon, il y a juste l'armée principale, ils ont bien survécu globalement, mais nous, on leur a fait mal. On a juste une unité de Philistines, il faudra faire attention. Bon. 11% on va les prendre. Oh. Si je la fais, je perds des unités. Non, on va repatienter. On va terminer la session là-dessus. La prise de CT en crête. Ah, ton dernier point, même non, je vais te le mettre. J'étais parti sur quoi ? Il faut que je le retrouve, ce point. Là, c'est verrouillé, là, c'est verrouillé. Esprit héroïque. Les unités... Le héros et demi a effray... Enfin, le héros a effrayé des unités aux alentours. Ça, c'est un must avant légendaire. Je le conseille si vous voulez vraiment jouer sur le moral. Le prochain tour, on a terminé. La tech pour l'aristie. Prochaine étape, ce sera l'atôt. Mais, avant ça, on va déjà terminer CT pour clôturer. C'était il y a fort, fort longtemps. C'est plus, il était une fois. Oui, c'était le mauvais, je sais. J'aimerais tellement qu'il me réattaque, lui. Tueur vertueux, ok. Prochaine technologie que je prépare. Je vais comment... Non, je ne vais pas faire ça. J'augmentais les revenus grâce au raid. Ça peut être utile. Ou les unités canaines, en moins. Bon, non, ça, c'est bien. Et échapper aux embuscades, c'est toujours un plus. Time to test our skill. Voilà. Memnon, le pacificator. Artemis est ravi. Memnon est devenu expert en siège. On a récupéré un imation acaean. Un bouclier rond. Le lourd. Je vais le mettre là. Et on va s'arrêter là pour cette première partie sur le live. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Pour la suite de nos aventures. Des bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada